Concluons cette première partie du cours avec un petit récapitulatif des fondamentaux. Qu'avons-nous vu jusqu'à présent ? Nous avons vu la courbe de deuil du Dr. Kobler-Ross, ce voyage que chacun de nous fait à sa vitesse, mais qui traverse une étape après l'autre. On ne peut pas sauter du début à la fin de la courbe. La maladresse de l'action peut nous conduire malheureusement à rétrograder et à revenir à une étape antérieure si nous n'accompagnons pas correctement. Nous avons vu cette première courbe. Nous avons vu le pacte implicite, les petits singes et la marguerite sociologique. Nous avons vu qu'une même transformation peut être perçue comme un changement du système ou comme un changement dans le système et qu'il est important que la perception partagée soit correcte. Si c'est le système qui change, c'est le système qui change. Et nous avons vu que malheureusement, demain, on ne rasait pas gratis avec la Vallée des Larmes et la courbe en est. Je vais conclure, et ce sera peut-être un bon moment d'ailleurs, si vous le souhaitez, pour faire une petite pause dans ce début de formation. Un principe fort, à mon avis, c'est que la conduite du changement doit être une approche holistique. Ça, c'est pour placer le mot holistique. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous voyez sur cet écran ? Probablement une rivière, un éléphant et un jeune cornac. Bravo, pas de problème avec votre vue. Mais moi, j'y vois autre chose. J'y vois une métaphore de la conduite du changement. Le cornac, c'est notre cerveau. Il est intelligent. Il est capable de comprendre la logique, la nécessité du changement. Mais malheureusement, notre cerveau a une énergie, une capacité à emporter la transformation limitée. Il y a des expériences dans ce domaine assez passionnantes, éventuellement autour d'un café. On parlera de certaines d'entre elles lorsque nous serons ensemble ici. Le deuxième élément de la métaphore, vous commencez à vous en douter, je suppose, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la métaphore de notre cœur, de nos habitudes. Il est extrêmement puissant. Une fois qu'il est lancé, il est dur à arrêter. Le problème, c'est qu'il est dur à faire des marées. Et donc, il est important, malgré notre côté souvent rationaliste, nous allons parler au cerveau parce que nous sommes des êtres pensants, il est extrêmement important d'engager l'éléphant. Il est extrêmement important dans la communication et dans l'écoute. empathique des situations des parties prenantes, d'avoir adopté cette démarche empathique. Et donc, de traiter dans les messages une dimension empathique et affective. La troisième dimension que peut illustrer cette métaphore, c'est que mon éléphant, mis à part Jumbo dans le dessin animé, il ne s'est pas volé au-dessus de la rivière qu'il doit traverser. Et même si le cornac est convaincu qu'il y a des pousses de bambou absolument délicieuses de l'autre côté et qu'il n'y en a plus tellement de ce côté-ci, même si mon éléphant est assez en confiance avec son cornac et que ses expériences précédentes sont plutôt des bonnes expériences, il ne sait pas ce qu'il y a dans la rivière. Il y a peut-être des piranhas, il y a peut-être des sales bêtes diverses, il y a peut-être papier, il y a peut-être... Dieu sait quoi ? Et bien pour commencer à traverser, mon éléphant va être motivé s'il peut commencer, comme vous le voyez sur la photo, par un premier pas où ses pattes arrières sont toujours sur la rive, donc il peut revenir en arrière. Mais en même temps, il peut attraper les premiers pousses de bambou et se dire que oui, effectivement, il y a un changement. Il y a un changement mesurable parce que je goûte aux premiers pousses de bambou et ils ne sont pas mauvais. Et donc, puisque c'est vrai qu'il y a un changement, puisque c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'être trop dangereux et qu'effectivement, il a l'air d'être possible d'attraper quelques pousses de bambou, je vais y aller, je vais faire un deuxième pas et puis un troisième pas et peut-être que mes deuxièmes et troisièmes pas seront plus grands que le premier pas. Parler au cerveau, parler au cœur, en commençant par les engager sur un petit succès pour les amener sur une trajectoire plus importante, c'est le fondamental des fondamentaux de la conduite du changement pratique. Petite étape d'activité individuelle et nous nous retrouverons pour voir des aspects méthodologiques et rentrer dans le dur, quelle action pour qui, quand, comment. pas une enquête individuelle. Merci.